Voici l'humeur de Daniel Morin ! C'est l'humeur de Daniel Morin sur le monstre ! Daniel Morin, le 29 mars, il va faire quoi ? Voir Gangster d'âme ! Absolument ! Et aujourd'hui, deux jours avant d'aller voir ce chef-d'oeuvre, jeudi 27, je suis de mauvais poil, je vous le dis tout net. Déjà à cause du changement d'heure, ce truc à la camp, oui je n'ai pas la chance de mademoiselle Amzaoui, non il me manque une heure de sommeil. Et moi je suis comme les vaches, ça perturbe mon cycle, j'ai mon sommeil en entier qui est perturbé. Autre raison de mon courroux, aujourd'hui c'est la journée mondiale du fromage. Ah oui, les vaches, le fromage, je vous enchaîne. C'est aujourd'hui ? C'est aujourd'hui et je déteste le fromage, ça m'indispo, ça me porte au cœur, ça me fout la gerbe. Aujourd'hui dans tous les restos du monde, ça va empester, je m'insurge contre cette journée mondiale. D'ailleurs, à part les restaurateurs, je me demande qui sont les cons qui célèbent le fromage en ce 29 mars. Oh, vive le fromage ! Ah non, pas vous, pas vous François, François, ne dites pas que vous célébrez cette ignop journée mondiale du fromage. Mais ferme ta gueule, le fromage c'est les sentiments, le fromage c'est l'amour, le fromage c'est la vie. Bonne fête à tous les fromages, le gruyère, le reblochon, le comté de Saint-Mauré et le babybel, salut ! Bon débat, alors je disais qu'aujourd'hui était une journée noire, mais ce week-end, c'était pas terrible non plus. Pas partout, mais au salon du livre, en tout cas, c'était l'enfer. Pourtant, le salon du livre, c'est la chance pour les lecteurs de pouvoir approcher leurs auteurs préférés, d'obtenir une signature, une dédicace, un dessin, voire un 06. Alors, il y avait de tout et pour tout le monde. Tous les grands noms étaient là, il y a même eu Albert Algou qui signait son merveilleux dictionnaire amoureux de Tintin. Ah, c'est gentil ! Je vous en prie. Alors, bien sûr, certains auteurs sont plus réclamés que d'autres, certains attirent les foules plus que d'autres. Et ce week-end, la palme de la cohue pour une signature n'a pas échappé à la règle. C'est un grand nom de la littérature qui a créé le plus d'engouement. C'est Nabila, avec son livre intitulé « Trop vite ». Une véritable émeute autour du stand. C'est dingue quand même, ça. Déjà, Nabila, au salon du livre, ça fait vannes. Mais en tant qu'auteur, ça fait bizarre qu'il crée l'émeute. En plus, ça fout les jetons. Tout ça sous les yeux d'un Julien Lepers qui n'attirait presque personne. Quelle honte ! J'avais oublié ! Souhaitons aussi une bonne fête au camembert, à la mimolette, au vieux panais, au maroile, au cabecou et à la vache qui risse. Salut ! Comment ça me rend nerveux ? Je suis à deux doigts de perdre espoir. En parlant de désespoir, comment ne pas évoquer celui qui doit être celui de François Fillon ? Après les costards, ça continue avec les montres. Le pauvre, il ne s'en sortira jamais. Il ne va jamais s'en sortir parce que... Le Morbier ! Alors, le bon Morbier, je l'avais oublié ! Prenons aussi le Roquefort ! Pensons au Saint-Lectaire, à la fourne d'Amberg, à la mozzarella et au Quentin ! Et le bleu d'Auvergne ! J'en étais au moins. Ah oui, Fillon qui galère. Remarquez, il n'y a pas que lui qui galère. Après Emmanuel Macron, qui nous a avoué qu'il a connu la dèche, lui aussi, à l'époque où, à dos, il devait se contenter de 1000 euros par mois. Deux fois le RSA d'aujourd'hui. C'est au tour d'Hervé Mariton de chialer. Le député se plaint de son salaire de 5000 euros net mensuel. Je ne sais pas comment il arrive à s'en sortir. Non, le manque de pognon, ça peut toucher tout le monde, il ne faut pas croire. On croit que Nagui, il est cool avec ses 19 millions hebdomadaires. Détrompez-vous ! Quand on a des frais fixes, il faut des rentrées d'argent en conséquence. Il faut le payer, son plein de kérosène de Mirage 2000. Ça s'entretient à un manoir de 2000 mètres carrés sur un parc de 80 hectares en plein Paris. T'as raison. Vous avez idée de ce que ça fait en pension alimentaire ? 119 divorces ? Non ! Bon, alors ne jugeons pas. Quand on a un peu de cœur, on fait un don absolument. Oui, oui. Alors, que ce soit pour Hervé Mariton, pour Nagui, envoyez vos chèques à Daniel Morin, 116 avenue du Président, Paris 16ème. Ayez confiance, je transmettrai. Et tu parles ? Et les apéricubes alors ? Oh, les apéricubes, c'est de la merde peut-être ? Bien sûr que non, c'est délicieux, c'est sublime. Apéricubes nature, apéricubes goût jambon, apéricubes paprika, apéricubes ciboulette. Quel délice ! Ça y est, vous avez fini avec votre dégâtre fromagé ? Presque ! Mon bon Dany, vous savez ce que dit Nagui quand il arrive dans cette bonne vieille ville de mots ? Non. Faites du bris ! J'en peux plus, à demain. Merci.